Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, merci pour votre fidélité, votre confiance. Nous sommes aujourd'hui réunis pour vous présenter une résidence, je n'aime pas employer des superlatifs, mais une très belle résidence, dans une commune emblématique, puisqu'il s'agit de hier. Je suis accompagné aujourd'hui d'Antoine Griva, notre chef des ventes. Bonjour à tous et à toutes. Je fais un petit coucou avec la main parce qu'il y a peut-être beaucoup d'Antoine. Merci. Jean-Baptiste Bilir, qui est notre directeur des membrements Nus Propriétés, qui nous regarde depuis Paris. Je dis bonjour Jean-Baptiste. Bonjour à tous et à toutes. Nous aurons également la joie, le plaisir et l'avantage d'avoir Paula Martins, son adjointe, qui interviendra dans une partie de la résidence. Et donc moi-même, je suis Christian Maire, responsable prescription Provence. Et voilà, je vois beaucoup, beaucoup de têtes connues. Ça me fait chaud au cœur. Merci à tous d'être connectés. Et puis également, c'est une vision nationale, donc vous êtes très nombreux à vous connecter aussi depuis les quatre coins de la France. Donc, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec la façon dont sera organisée la présentation de ce matin. D'abord, sachez que c'est enregistré. Donc, je vous rediffuserai à tous le replay de la présentation de ce matin, afin que vous puissiez la revoir tranquillement, la diffuser à vos collaborateurs qui n'ont pas pu être là ce matin. Donc, aujourd'hui, comme je vous le disais, nous sommes plusieurs intervenants. Évidemment, la présentation va s'articuler en quatre points. Je vais m'occuper des deux premiers points avec la présentation de hier pour ceux d'entre vous qui ne sont pas locaux. Le terrain, proprement dit. Et puis, Antoine, notre chef des ventes, présentera le programme. Et ensuite, nous aurons la présentation de la partie de nues propriétés, qui est également extrêmement séduisante, compte tenu de l'emplacement de la résidence, par Paula et Jean-Baptiste, qui interviendront sur la quatrième partie. On va essayer de rester en une heure concis. Vous êtes tous très occupés. Le but, ce n'est pas de vous assommer d'informations, d'être synthétiques. Et bien sûr, de laisser de la place aux questions. Donc, hier, c'est une commune du sud-est de la France. Vous avez la petite carte de France ici. Et nous sommes dans le département du Var. Encore plus à l'est, il y a les Alpes-Maritimes. Et juste de l'autre côté, c'est les Bouges-Nurone. C'est une commune extrêmement dynamique par plusieurs aspects que je détaillerai tout à l'heure. Mais surtout, notez que c'est une commune qui fait presque 57 000 habitants, qui compte 6 000 entreprises et 26 000 ménages. Donc, c'est l'effervescence d'une métropole active. D'accord ? On se situe en fait entre Marseille et Nice et à proximité de Toulon. La ville est attirante et attractive pour plusieurs raisons. D'abord, le dynamisme commercial de nombreuses zones d'activité que je détaillerai tout à l'heure. Mais également, et ce n'est pas négligeable, un aéroport national et international. On a cité Paris à 1h40, Rome. Je sais qu'on va aussi en Irlande. On va aussi dans plusieurs villes d'Europe. Et puis, bien sûr, ce qui fait la renommée de la commune, c'est aussi la qualité de son littoral. 30 km de côte avec des plages de sable fin, mais également des criques extrêmement prisées, recherchées. Ces îles, ces belles îles du Levant, Porcro, Porquerolles. Également, à noter que 49 % de la superficie communale est composée de forêts. Et donc, 6 300 hectares boisés, on y reviendra également tout à l'heure, puisque la résidence est à proximité d'un parc exceptionnel. C'est une des communes extrêmement étendues de France, 13 200 hectares de superficie, mais seulement un tiers est urbanisé, ce qui s'explique également par ce dont je parlais, par l'étendue boisée et 30 km de côte non bétonnée, comme je le disais également juste avant. Le programme, proprement dit, se trouve sur l'avenue Jean Moulin. L'avenue Jean Moulin, en fait, si on la remonte un tout petit peu, qu'on traverse la D98, qui traverse hier de part en part, en venant à l'ouest de Toulon et en allant en direction de la Londres-les-Morts. Ici, on a tout de suite l'avenue Gambetta, le cœur de ville. Donc, on est à deux minutes du cœur de ville de hier, ce qui est très important également. Dynamisme touristique, on l'a dit, mais dynamisme des pôles santé, et également au cœur de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, proche des principaux axes autoroutiers. Et ça, c'est aussi une caractéristique importante. C'est la vivacité et la vitalité des axes autoroutiers qui mettent hier à proximité des grandes métropoles du sud de la France. La métropole Toulon-Provence-Méditerranée compte 52 000 établissements et six pôles de compétitivité. Ça aussi, c'est important pour vos investisseurs. L'aspect, un des piliers très forts de l'économie locale, c'est également l'agriculture au sens large du terme, avec la viticulture, bien sûr, des crus classés de la Londres, mais également 16 domaines et châteaux, la richesse et la taille humaine des exploitations, et bien sûr, le rosé dont il faut parler, mais pas que. On a des très beaux crus en blanc et en rouge. L'horticulture, je ne vais pas détailler dessus, ça parle de soi, mais c'est un des importants axes du dynamisme local économique. Et puis l'agriculture, c'est la première commune agricole française en termes d'exploitants. Donc là aussi, on a une main d'œuvre, on a un bassin d'emploi, on a besoin de loger tous ces travailleurs. On a des villes réputées, renommées, avec à l'ouest, Carquerane, et à l'est, la Londres-les-Morts, et ce merveilleux littoral que nous avons en bas des diapositives. C'est une ville de 56 000 habitants, qui est donc extrêmement bien équipée en termes d'écoles, de collèges et de lycées, mais on est également à proximité immédiate de la grande commune métropole toulonnaise pour les études supérieures. Le parc Colbus-Riquier, vous en avez ici une photo. C'est un écrin de verdure, comme les promoteurs aiment bien le dire. C'est surtout un jardin exotique exceptionnel, avec des arbres tropicaux, et puis, comme vous le voyez ici, un lac avec des fontaines, etc. Il est à deux minutes à pied de la résidence. Donc, les habitants de la résidence pourront s'y promener à loisir, mais également des équipements culturels, des lieux historiques et sportifs, que je vous laisse le soin de découvrir, et puis des commerces et des centres commerciaux de proximité, casinos shop, trois minutes en voiture. On a un supermarché-casino à huit minutes en voiture, et puis également d'autres types d'enseignes accessibles par les transports en commun, que ce soit par les bus, ou bien sûr par vos propres véhicules. Cela s'entend. Les centres commerciaux ici sont détaillés, avec les casinos shop, supermarchés-casinos, géants-casinos, mais également un grand Leclerc, et un peu plus loin, Grand Vars, l'avenue 83, et le centre commercial Hermès 2, l'avenue 83, Petit Cocorico, c'est une réalisation co-gédime, c'est un centre commercial dernière génération, où on n'est pas dans un... on n'est pas enfermé à l'intérieur d'un bâtiment, mais au contraire, on circule dans des grandes allées, et chaque petite maison est une enseigne. Ici, les sensoriels, notre programme se trouve sur ce grand grand terrain, que nous détaillera tout à l'heure Antoine. Par l'avenue Jean Moulin, on est très très rapidement dans l'avenue Gambetta, avec Picard, Casino Shop, Centre Azur, et ici, le Géant Casino, à proximité. Comme je vous le disais, grand terrain, en proximité, très très immédiate, de l'hypercentre, et comme on le voit, de nombreux espaces verts, partout sur la commune. L'avenue Jean Moulin, le chemin du Roubeau, ici, et notre résidence, qui est dans son axe nord-sud, le nord étant en haut, le sud étant en bas, elle démarre en fait à l'angle de l'avenue Jean Moulin et du chemin du Roubeau. Comme je vous le disais, ici, vous avez l'avenue Gambetta et l'hypercentre qui est ici. Le terrain est juste, j'ai envie de dire, pour employer des mots, qu'on emploie beaucoup maintenant, il est juste exceptionnel, comme vous le voyez là, puisqu'il s'étend ici, depuis le chemin du Roubeau et l'avenue Jean Moulin. Donc ça, c'est déjà le terrain. On va démolir cette maison et on va s'étendre jusqu'à ici. La limite de propriété au sud est là. La limite de propriété au nord est ici. On garde, on conserve cette maison et on débolit cette serre. Et la limite de propriété ici à l'est, c'est ce chemin. Des vues qui parlent d'elles-mêmes, une qualité de vie, un héliotropisme typiquement varrois, s'offrent à vous et à vos clients. Voilà, ça parle de soi, il n'y a rien d'autre à dire, c'est magnifique. Cette vue, donc, elle est prise ici, comme on le voit sur le plan de masse. Donc, le nord étant en haut de la diapositive, enfin, sur la droite de la diapositive, pardon, on est ici en nord-est. Ici, on a une vue sud-est. Et je vais laisser la parole à Antoine pour la présentation plus détaillée du programme en soi. Merci beaucoup. Il fait un moment que je parle dans le vide. Antoine, on t'entend... Ah, j'entendais plus. On t'entend pas, Antoine, mais le micro. Autant pour moi, j'ai coupé. Donc, merci Christian pour cette belle présentation de la ville et du terrain. On passe au programme, alors avec, d'ores et déjà, une belle perspective avec l'implantation de la résidence, donc, sur la ville de Hierre, où on voit, donc, partie sud, ce grand espace naturel très important qui est là pour préserver la biodiversité, et notamment qui va être restreint pendant une certaine période de l'année pour la nidification des oiseaux et qui sera sécurisé, évidemment. Et donc, juste après cet espace naturel, on voit les bâtiments, donc, avec trois bâtiments en toit-terrasse et puis, trois bâtiments, donc, plus à l'ouest qui sont avec des toitures tuiles. On a, on va dire, souhaité avoir, enfin, respecter un petit peu la ville de Hierre, qui est, je dirais, alliée à une ville urbanisée avec beaucoup de végétation, tout ça. Sur cette perspective-là, on voit, alors, on est sur un point de vue intérieur où on a les trois bâtiments qui sont avec des toits-terrasse, donc, bâtiments A, B et C, dont je vous détaillerai les détails, enfin, je vous donnerai les détails plus tard. On a une architecture qui s'est voulue très aérée avec des tout petits bâtiments, des prestations plutôt sympas où vous avez des parements-pierres, de la végétation, des espaces, donc, piétons, des espaces, évidemment, parking, des résidences qui sont en R plus 4, on va dire, pour le bâtiment B et C. Là, on a une autre perspective où on a, donc, sur la, on est sur l'avenue Jean-Moulin. Sur la partie gauche, là où vous avez un petit peu tout le barodage, c'est une rivière qui s'appelle le Roubeau. Et on a, donc, en face, une placette, l'idée, quand on arrive sur Jean-Moulin, c'est de ne pas arriver tout de suite sur un bâtiment, mais d'avoir de la végétation. Donc, on a créé une placette végétalisée qu'on voit, d'ailleurs, en haut à droite de ce plan de masse qui permettront, donc, à tout le monde de pouvoir, voilà, profiter, profiter. et après, évidemment, la résidence sera sécurisée. Donc, par rapport à l'ensemble de la résidence, pour que vous compreniez un petit peu l'ensemble, on a six bâtiments. Donc, les six bâtiments sont composés d'un bâtiment, le bâtiment D, qui est en haut à gauche, qui est la nue propriété, qui sera, donc, présentée par Madame Martens et M. Billir. Sur la partie droite, on va avoir deux bâtiments en LLS, donc, du social, qui va être, on va dire, gérés par Erilia. La partie basse, en bas, le bâtiment A, c'est, donc, CDC qui va s'en occuper, et c'est du LLI. Donc, comme on le dit tout le temps, et souvent, le LLI n'est pas du social. J'entends souvent parler des personnes qui disent que c'est du social, ça ne l'est pas. C'est du logement intermédiaire et qui correspond à des revenus égales, approximatifs des plafonds pour la Pinel. Donc, on a du locatif standard. Et après, sur la partie gauche, donc, le bâtiment B et C, là, donc, c'est de la vente, donc, en direct, où on va avoir la possibilité de faire du Pinel ou de la résidence principale ou autre, ou à l'MNP, comme vous le souhaitez. que je vais un peu plus détailler. Alors, sur ces deux bâtiments-là, c'est une résidence qui est entièrement sécurisée. On a une partie, donc, qui va être, comme vous le voyez sur le plan, avec, enfin, en termes de parking, on va avoir des parkings qui seront extérieurs. Certains seront sous-sol, enfin, sous-sol, pardon, couverts, on va dire, par les bâtiments, mais il n'y a pas de sous-sol. On aura aussi des places visiteurs, chose qui est plutôt rare aujourd'hui, mais on en aura. Pour vous donner un petit peu le descriptif de chaque bâtiment, vous allez avoir, en fait, donc, on est sur une surface planchée qui est à peu près de 11 000 m². Vous avez six bâtiments, donc, qui représentent 172 logements global. On aura un bâtiment, le bâtiment 1 et 2, qui est, donc, le social, ça représente 54 logements. Le bâtiment D, donc, la nue propriété, ça sera de, il sera de 27 logements. On va avoir les bâtiments B et C qui seront composés de 55 logements, donc, 21 pour le bâtiment B et 34 pour le bâtiment C. Et après, on aura, donc, le bâtiment A du LLI qui sera de 36 logements. Et évidemment, donc, sur ce terrain global, on aura l'espace vert, donc, l'espace naturel, pardon, qui sera sur la partie gauche, donc, de notre résidence, côté sud. Et on aura, en haut à droite, côté nord-ouest, on aura cette placette aussi. À savoir que, sur cette opération, donc, une question qui reviendra, qui j'anticipe, on va dire, une question, c'est les copropriétés. À savoir que vous avez le bâtiment 1 et 2, le social, qui forment une copropriété. Vous avez le bâtiment D, qui est la nue propriété, qui sera, donc, enfin, ça sera une seule copropriété. Et ensuite, le bâtiment A, B, C, là où vous avez les trois toits terrasses, ça représentera une copropriété. Évidemment, pour la gestion de l'ensemble, on aura une ASL pour tout ce qui est commun, simplement. Donc, on aura des bâtiments qui seront sécurisés, une résidence dans l'ensemble qui sera sécurisée, puis on aura des, autant la nue propriété que le bâtiment B, C, qui seront, on va dire, séparés des autres au niveau des accès. Pour la maquette 3D, alors, important à savoir, la maquette 3D est déjà opérationnelle. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle parce que ça vous permet à tous, avant, il fallait aller dans le BV pour pouvoir toucher du doigt la maquette. Aujourd'hui, elle est disponible pour tous. Donc, vous avez cette chance de pouvoir, voilà, visualiser à 360 degrés l'ensemble de la résidence, les terrasses, de pouvoir montrer l'appartement, de montrer, voilà, les détails, tout ça. Et donc, voilà, vraiment de pouvoir aussi, je dirais, rentrer dans un appartement, voir la vue. Voilà, c'est vraiment, vraiment assez bien fait. Et donc, voilà, utiliser les, à 100%, c'est un super outil. On va parler d'accès. Alors, l'accès au programme se fait soit piéton, soit véhiculaire. On a donc, sur la partie gauche, le parc paysager qui est côté sud, avec un accès piéton, donc, qui est, donc, symbolisé par une croix rouge. Cet accès piéton-là sera, je dirais, fermé pour partie lors de la nidification des oiseaux. Évidemment, si c'est, si c'est, si c'est, si c'est, le parc est respecté, il sera ouvert une autre partie du temps. Et si ça ne l'est pas, certainement que la mairie le fermera. Mais après, vous avez évidemment une, on va dire, une sécurité, je dirais, un portail d'accès aussi pour rentrer dans l'ensemble de la résidence après. Personne ne peut passer par là pour rentrer dans la résidence, sauf ceux qui habitent. Après, on va voir les accès, donc, véhiculaires. Donc, côté Jean Moulin, on en a deux. On en a un entre le bâtiment D et le bâtiment 1. Et puis, on en a un autre entre le bâtiment 1 et le bâtiment 2. Ces accès-là sont à double sens. Voilà, ça permet, je dirais, de fluidifier les entrées, les sorties. Et après, vous avez un accès piéton tout à droite, côté placette, qui va permettre, en fait, de longer les bâtiments 2 et le bâtiment A, donc côté nord, en fait. Vous aurez un petit cheminement et pareil, vous aurez évidemment une sécurité et pour rentrer dans les résidences, notamment B et C, ça sera fermé, en fait, aux autres résidents de l'ensemble des sensoriels. Donc, pour ensuite, pour vous donner un peu les aspects, on va dire, parking, donc vous avez une zone parking, donc pour le bâtiment B, alors on les a appelés de différents noms. Le B, c'est Belvédère. Belvédère, donc, vous avez des stationnements, comme vous le voyez, qui seront soit simples, soit commandés. On aura un accès, donc, aux appartements par un escalier. On aura un accès aussi par un ascenseur. On aura aussi un local de roues, donc important. On vous a mis un plan d'étage qui représente, on va dire, les étages du R plus 1 au R plus 3, où vous voyez que vous avez une diversité de logements en termes d'orientation, puisqu'on va être soit nord-ouest, soit sud, soit est, soit ouest. On a la petite rosace, alors c'est la petite flèche qui est en haut, qui vous permet de gérer ça. Comme on le disait, côté sud, ça va être côté parc, et côté nord, on va être vers, je dirais, le centre-ville. Et puis ensuite, on a le R plus 4, où on a de beaux appartements qui sont, voilà, qui comportent, on va dire, des terrasses relativement grandes, très agréables et avec des vues plus que magiques. Pour le bâtiment C, qu'on appelle canopée, pareil, ce sont des stationnements, donc qui seront en partie couverts et en partie non couverts. Des places de parking visiteurs, alors, places de parking visiteurs, elles seront pour les deux bâtiments. Alors, B et C, puisque c'est B et C qui est sécurisé et pas, on va dire, l'un et l'autre différemment, on va avoir, donc, pareil, un accès ascenseur, un accès, donc, escalier, un local de roue, voilà, et local ordure ménagère que vous voyez en haut à droite. Pour ce qui est des étages, on vous les a mis aussi pour voir, donc, R plus 1, R plus 3, donc, pareil, on a de belles terrasses qui sont, on va dire, un des points importants de chez Cogedim maintenant, d'avoir de beaux espaces extérieurs qui puissent être aménageables, pas juste un petit couloir, mais vraiment, voilà, pouvoir s'y installer. Allez, on va avoir en R plus 4, pareil, des beaux appartements. L'avantage qu'on a sur cette résidence, souvent, vous vous retrouvez avec des R plus 4, avec des appartements en attique de très, très gros volume. Alors là, il y en a un qui est relativement grand, puisqu'il fait 128 mètres carrés, mais sinon, les autres, voilà, sont des T2, des T3 et accessibles. Donc, vraiment, tous ceux qui recherchent souvent des toits de terrasse et en termes de superficie moindre pourront être servis. Cela dit, on peut toujours imaginer des jumelages si une personne veut 200 mètres carrés. En termes de prix de vente, donc, pour vous dire un petit peu ce qu'il en est, on a des typologies de type 2 au nombre de 24. Donc, on parle des bâtiments B et C. Je ne parle pas de la nul propriété. On a 24 lots de type 2, d'en moyenne 39 mètres carrés. Le prix moyen est de 248 000 euros et au final, on est avec un prix au mètre carré à 6 360 euros, qui est plus que bien, en fait, pour cette ville de hier. Puisqu'on a fait une grosse étude de marché, on est relativement bien placé. On va avoir la typologie 3, donc, des 3 pièces, on en a 22, d'une superficie moyenne de 61 mètres carrés, donc, plutôt confort, avec un prix, donc, moyen de 34 000 euros, pardon, et un prix moyen au mètre carré de 5 430 euros. Et enfin, on a, donc, le 4 pièces, en moyenne de 85 mètres carrés, il y en a 8, en moyenne de 441 000 euros et ce qui fait 5 200 euros le mètre carré. Et on a un T5. Alors, on s'est juste trompé sur la superficie du T5, c'est 128 mètres carrés. Je corrigerai, oui, c'est ma faute. Mille excuses, on vous corrigera ça. Donc, 128 mètres carrés et qui est au prix de 900 000 euros. Donc, voilà, lui, il est un peu à part, très grand, belle terrasse. Voilà, quelque chose d'un peu exceptionnel. Et donc, au final, on a 55 appartements. Donc, sur cette résidence, à un prix moyen de 5 730 euros. Donc, je pense, si vous connaissez les autres, je pense qu'on est plutôt pas mal. Pour ce qui est du locatif, de l'étude locative, alors, sachez qu'on passe par Altarea Gestion Immobilier, donc Altarea, qui est chez nous. Évidemment, vous pouvez sans souci l'utiliser ou pas. Cela dit, on a un retour d'expérience qui est plutôt très favorable sur ce marché pour ceux qui ne le connaissent pas, puisqu'on avait réalisé une résidence, on va dire non loin de là, qui s'appelle Symphonie-sur-Parc et qui avait été juste très facile, en fait, au niveau de la mise en location, qui a respecté les plafonds Pinel sans aucun problème. Et donc, voilà, donc vraiment un beau retour d'expérience et qui permette, on va dire, de sécuriser un petit peu le client qui est un peu frileux. En termes de loyer, donc, vous avez des types 2 qui vont avoir un loyer entre 650 et 690 euros hors charge. Et en termes de type 3, vous allez être entre 850 et 870 euros hors charge. On n'a pas, je dirais, demandé les 4 pièces, parce qu'en règle générale, ce sont des appartements, on va dire, hors Pinel, hors locatif standard. Si besoin, on pourra faire des études. Pourquoi pas et pourquoi pas en meublé pour ceux qui recherchent, je dirais, un investissement patrimonial. ça peut être intéressant. En termes de prestations, comme vous l'avez vu, on a voulu vraiment une résidence, enfin, c'est vraiment une résidence qui est top, qui est super bien placée. Et on a voulu autant avoir un aspect très sympa à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc, on a des petites choses qu'on ne voit pas forcément tout le temps. Donc, des prestations de standing avec, donc, pour ce qui est intérieur, toutes les menuiseries sont en aluminium. On va avoir des fenêtres de chambre en oscillobattant, qui est relativement rare, mais ça va rejoindre les 10 engagements de Cogedim dont je vais vous parler tout à l'heure. On va avoir des volets roulants électriques dans les séjours et les chambres, peinture lisse blanche. Le carrelage, c'est du 60-60 dans toutes les pièces. Salle de bain entièrement équipée. Chauffage et production d'eau chaude. Donc, ça sera assuré par une chaudière à gaz individuelle à condensation. Tout ce qui est partie commune, comme vous le savez, on va dire, c'est l'ADN de Cogedim d'avoir une très belle architecture d'intérieur. Donc, vraiment avec un bel, on va dire, un bel espace, on va dire, de vie quand on rentre dans la résidence dès le départ. On aura des boîtes aux lettres qui seront connectées pour recevoir les commandes internet, qui est très demandée aujourd'hui. On a une résidence qui est sécurisée, évidemment. Et puis après, on va correspondre aux normes RT 2012. et on met neuf habitats sur cette résidence. Donc, vous pouvez faire du Pinel aujourd'hui et demain, évidemment. Si vous le faites aujourd'hui, vous avez la chance de pouvoir profiter du Pinel 2022. Je vous invite à vite voir moi et à vite acter. Et on sera là pour acter rapidement. Et Christian vous en parlera. pour ce qui est des 10 engagements, je voulais vous faire une, on va dire, une petite aparté sur les 10 engagements qui sont aujourd'hui l'ADN de Cogedim. Certains le connaissent très bien, certains un peu moins. Cogedim a cette ambition, en fait, de faire rentrer dans la résidence, dans les logements, la santé et le bien-être, puisqu'on a eu des professionnels pour ça. On a eu des calculs et autres. Donc, pour les rappels, en fait, on va jouer sur la qualité de l'air. On va faire en sorte que vous ayez un confort d'été dans l'appartement et pas mourir de chaud en été. On va jouer sur la luminosité. On va avoir un espace de télétravail, des espaces extérieurs, des locaux vélos. Et puis, on fait en sorte d'être éco-responsable. Donc, ça, c'est relativement très important. Et sur cette résidence, on le voit parfaitement puisque on veut, dans toutes nos résidences, avoir une biodiversité favorisée, chose qu'on fait avec ce parc naturel qui est quasiment aussi grand que la résidence. On va avoir, on va utiliser des matériaux durables, on va avoir des émissions de CO2 réduites et des économies d'énergie. Et enfin, on va mettre en place des systèmes pour avoir des économies d'eau. Donc, c'est vraiment hyper important. et sachez-le et véhiculez le message parce qu'au final, on est les seuls à le faire et sur l'ensemble de ces points-là et qui sont plus qu'importants de nos jours. J'ai fini ma partie. Je laisse donc, M. Billy et Martin vous proposer la solution Nus Propriétés. Bonjour à tous. Voilà, Martin. J'accompagne Jean-Baptiste dans le développement de la Nus Propriétés. Et donc, on a la chance d'avoir 27 logements qui seront proposés en Nus Propriétés sur la résidence des sensoriels. Je ne vais pas revenir sur le lieu et la disposition de l'immeuble parce qu'on vous a fait une présentation assez large du plan masse. Néanmoins, notre bâtiment s'appelle le Diapason. On est sur un ensemble unique des 27 logements en Nus Propriétés. Donc, on regroupe les 27 logements sur du R1 au R3. Ça va du 2 pièces au 4 pièces. Ils ont tous un espace extérieur à peu près en moyenne supérieur à 10 mètres carrés et on a des parkings en dessous de la résidence en rez-de-chaussée en fait. Et on a 53 parkings qui sont attribués aux 27 logements et que vous retrouverez dans la grille de prix. Pour la suivante, voilà la maquette qu'on vous a présentée tout à l'heure, le Diapason avec son emplacement dans l'ensemble immobilier. Les plans de niveau, je vous ai mis quelques plans de niveau, les trois plans de niveau, on est sur une répartition de neuf logements par étage, pareil, des trois pièces, deux pièces, quatre pièces, vous avez toute cette répartition et puis vous retrouvez de toute façon tous les plans sur le site partenaire puisque vous aurez la chance d'avoir deux pages dédiées au sensoriel, votre page dédiée au Pinel et à l'accession et une page dédiée à tous les documents et les éléments nus propriétés uniquement. Donc, vous retrouverez tout ça sur le site très prochainement. Sur la page suivante, donc ça, c'est le plan des parkings. On trouve les parkings qui sont dans le bâtiment D, donc en dessous au rez-de-chaussée du bâtiment D. On a des places doubles particularités et des places simples. Donc, voilà, ça, c'est les places doubles qui sont attribuées et qu'on attribue systématiquement à vos logements. La fourchette de prix, donc ce qui vous intéresse le plus, on est sur une valeur de nos propriétés de 64 %, donc ce qui équivaut à des codes de 36 %, sur une durée de 16 ans avec un bailleur qui s'appelle Erilia. Erilia, vous le connaissez sûrement puisqu'on a déjà des programmes que l'on fait avec eux. C'est un gros bailleur de la région et qui est rattaché au groupe BPCE. Donc, il n'y a pas de souci et vous êtes en pleine confiance avec ce bailleur Erilia. Les typologies, on est sur 12 appartements de deux pièces qui commencent à 47, un peu plus de 47 m2 et qui vont jusqu'à 51 m2. Et on est sur des fourchettes de prix, donc là, très intéressante pour les deux pièces puisqu'on est à 169 600 et ça va jusqu'à 181 700. Donc, vous voyez, les trois pièces, on est également sur 12 appartements de trois pièces, en moyenne, 66 m2, 67 m2 en moyenne. Une fourchette de prix, parking inclus, sachant qu'il peut y avoir deux ou trois parkings selon les affectations. Donc, voilà, c'est vraiment des tarifs parking inclus. On est sur une fourchette qui commence à 228 480 et qui va jusqu'à 236 237 000. Et puis, les quatre pièces, donc on a trois appartements en exception de quatre pièces qui font un peu plus de 77 m2. Et là, pareil, on est sur des prix qui commencent à 281 000 et qui vont jusqu'à 289 000, 290 000. Donc, vous voyez, une fourchette de prix très intéressante pour une situation exceptionnelle. En nupropriété, donc, il reste une valeur patrimoniale puisque on vous fera un petit détail après. On est sur un prix moyen de nupro à 3552 euros du mètre carré de PKI et ce qui équivaut à un prix moyen en pleine pro à 5550. Donc, voilà, pour la fourchette de prix. Le calendrier, le permis de construire, il est obtenu. Il est purgé, il sera purgé des tiers en septembre. Il est purgé des tiers au 6 septembre. On achète le terrain en octobre. Ce qui est très important, c'est que le contrat d'usufruit est déjà signé. Donc, toute la convention d'usufruit, tous les éléments qui nous lient au bailleur a été signé fin juillet. Donc, il n'y a pas de questions sur la convention d'usufruit et on prévoit des signatures d'actes du pro au quatrième T. Pour une livraison d'usufruit, donc là, la livraison du bâtiment D se fera au deuxième trimestre 2025. Elle est différente de la livraison des autres bâtiments en accession, je pense. Je vous ai mis des petits éléments sur l'usufruitier que vous retrouverez ensuite dans nos présentations. Donc, Erélia, qui est présent aujourd'hui sur cette région et plus de 300 villes. Et donc, c'est l'un des acteurs principaux du groupe, du groupe social. Erélia, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est un statut de bailleur social, donc les intérêts d'emprunt que vous allez pouvoir, que les propriétaires, nus propriétaires vont pouvoir contracter sur l'acquisition de leur nus propriété pourront être déduits des revenus fonciers qu'ils auront par ailleurs. Voilà, c'est la particularité. Il faut bien tenir compte que pour bénéficier de cet avantage lié à la nus propriété, il faut que le statut du bailleur soit un bailleur social. Et c'est le cas dans ce programme-là. Donc, double avantage pour vous. Je vous ai repris un petit schéma lié à la nus pro. Vous connaissez sans doute le déroulement du process du démembrement de propriété. En tout cas, si vous avez besoin par la suite qu'on intervienne vraiment spécifiquement sur le démembrement, n'hésitez pas à revenir vers Christian et on vous fera une formation avec Jean-Baptiste bien pointu et on a plein d'exemples à vous présenter qu'on aura le temps de déployer par la suite. La nus propriété, c'est une acquisition, la pleine propriété est dissociée. D'un côté, le nus propriétaire achète son appartement donc va payer 64% du prix du logement. Donc, c'est la décote de 36% que vous retrouvez sur ce programme-là. La durée du fruit, elle est de 16 ans sur ce programme-là. Elle varie entre 15 et 20 ans en règle générale. et le nus propriétaire donc ne paye que des frais de notaire sur le prix de la nus propriété. Pendant toute la période d'usufruit, c'est l'usufruitier qui gère la gestion locative, les impayés, les changements de locataires, les travaux entre locataires, tout ça est pris en charge par l'usufruitier. Les charges de copropriété, il n'y a pas de fiscalité pour le nus propriétaire puisque les loyers ne sont versés en une seule fois ce qui correspond à la décote. Donc, pas de fiscalité pendant toute la période d'usufruit. Et au terme de l'usufruit, le nus propriétaire, l'usufruit s'éteint automatiquement. La pleine propriété est reconstituée auprès du nus propriétaire devenu plein propriétaire sans frais. Il n'y a pas besoin de repasser par notaire et de payer un acte pour en être plein propriétaire. Et puis, l'appartement sera valorisé automatiquement puisqu'il a payé à l'origine 64% du prix du logement qui en vaut 100, 110 au terme de l'usufruit. Et donc, il a une fiscalité allégée sur la plus-value qui est liée également à la nus propriété. Pendant toute cette période, ce qu'il faut savoir c'est qu'il est possible de revendre à tout moment la nus propriété. Les nus propriétaires ne sont pas liés pendant la période des 16 ans à garder leur nus propriété. Donc, s'ils le souhaitent et s'il y a des moments où ils veulent se séparer de la nus propriété, c'est possible. On a un cabinet qui se charge de la nus propriété. On a un partenaire qui travaille avec nous et on est tout à fait capable de proposer à votre client la revente de la nus propriété, la valorisation et tout le processus qui va avec. Voilà. C'est plutôt rassurant pour eux. Donc là, on vous a mis la phrase qui me plaît, c'est s'enrichir en croisant les bras. Pourquoi investir en nus propriété ? S'enrichir en croisant les bras. C'est tout à fait ça puisqu'on investit effectivement les 64% d'un bien qui en vaut 100 et puis pendant tout le reste des 16 ans, on attend tout est fait par le nus propriétaire et on attend le terme patiemment pour pouvoir avoir soit au terme de l'usufruit temporaire des revenus, des revenus futurs, ce qui se prête complètement ou y habiter pour en bénéficier. Hier, c'est une très belle région. Je pense que c'est un beau projet patrimonial en tout cas pour pouvoir à terme en profiter. Le transmettre à ses enfants et le valoriser donc la valorisation au terme de l'usufruit d'un appartement qui aura été non seulement entretenu pendant toute la durée d'usufruit et les charges auraient été payées par l'usufruit mais en plus au terme de l'usufruit il est remis en l'état donc vous pouvez si vous le souhaitez soit le remettre en location soit l'habiter ou le transmettre. pour la petite slide suivante alors on vous a mis quelques exemples avec Jean-Baptiste si Jean-Baptiste est là je peux te laisser le relais sinon je on vous met systématiquement des exemples sur des avantages on a pris un exemple d'un appartement qui vaut en pleine propriété 273 000 avec la décote donc des 36% sur une durée de 16 ans le nu propriétaire le montant de la nu pro serait de 174 720 et puis ben voilà on a estimé qu'il apporte il finance son appartement avec un paiement cash et on a intégré les frais de notaire donc son investissement lui revient à 179 000 au terme de l'usufruit s'il le souhaite revendre son appartement on est parti sur un prix de revente ISO on n'a pas tenu compte de l'inflation de la plus-value qu'il pouvait avoir à terme donc voilà on est vraiment ISO on ne prend pas de risque et on est sur un rendement net hors plus-value de 3,28% je ne rentre pas dans les détails on le rentrera dans les détails si vous avez besoin d'une seconde session donc là on fait un petit focus rapidement pour vous donner quelques chiffres et quelques éléments pour la slide suivante on est parti sur le même calcul la même base de calcul donc 174 720 montant de l'année propriété là on est parti sur un prêt amortissable donc il a un apport qui correspond aux frais de notaire donc le montant du prêt serait de 174 000 donc le montant de l'année propriété on est parti sur une durée de 15 ans et un TAEG de 2,10 pareil à la revente donc celui-ci fait un effort d'épargne de 1 100 euros à peu près et à la revente pareil on est parti sur un prix de revente de 273 000 et un coût de revient qu'on a calculé à 207 000 donc ça nous fait un garnet de 65 000 euros un peu plus de 65 000 euros sur la revente et étant donné que quand il y a un prêt sur l'acquisition de la nue propriété vous pouvez déduire les intérêts d'emprunt que vous avez sur cette acquisition sur vos revenus fonciers par ailleurs donc on vous a mis l'optimisation fiscale en estimant qu'il a des revenus fonciers par ailleurs et qu'il peut donc avoir une économie d'appôt en moyenne de 900 euros par an et sur 15 ans de 13 594 euros donc voilà ça reste vraiment des chiffres mais bon ça vous donne une petite idée ce qu'il faut retenir c'est que voilà vous allez avoir tout ce programme très prochainement en nue propriété et en accession sur le site et puis on est à votre disposition oui les intérêts vous les connaissez c'est ce qu'on vient de se dire donc il n'est pas imposé pendant toute la durée du démembrement puisque les loyers qu'il aurait dû percevoir lui ont été perçus en une seule fois via la décote il ne paye pas de taxes foncières puisque la taxe foncière elle est à la charge de l'usufruitier ce qui est intéressant c'est que l'investissement en nue propriété n'est pas imposable à l'IFI pendant toute la durée du démembrement donc ça c'est très très important aussi à savoir et que les intérêts d'emprunt donc sont déductibles des intérêts fonciers des revenus fonciers que vous aurez par ailleurs ou reportables si vous n'en avez pas pour le moment sinon non pas pour le moment Merci beaucoup Paula pour cette brillante présentation je reprends la parole pour vous sensibiliser sur les dates clés de notre opération donc le permis a été obtenu le 29 juin la purge totale finale c'est à dire tiers et recours administratif tombera le 5 octobre mais on est déjà purgé des recours des tiers comme le disait Paula depuis presque un mois le bureau de vente a été ouvert mi-septembre et on mettra en ligne sur notre site partenaire et on lancera la commercialisation en prescription mercredi mercredi 28 nous achèterons le terrain et démarrerons les travaux fin octobre pour une actabilité cette année et une livraison quatrième trimestre 7 2024 pour la partie accession libre et comme le disait Paula début 2025 pour la partie nus propriétés donc d'abord merci pour votre attention et puis surtout un rappel en fait des points forts et des intérêts de ce programme bien sûr bien sûr l'emplacement l'emplacement dans la commune la commune elle-même également le fait que c'est un voilà un terrain extrêmement qualitatif proche du parc est proche et proche également de tous les accès aussi bien pour aller en hyper centre-ville que pour quitter la ville puisque pratiquement la ville est traversée en fait par la départementale qui se prolonge à l'ouest vers une autoroute vers Toulon ou Nice Marseille etc. et de l'autre côté vers la côte d'Azur mais également sensibiliser également vos clients sur la grande les surfaces confortables et généreuses également les sensibiliser aux disengagements coégédimes c'est très important et sachez que tous nos clients qui sont pour certains vos clients aussi sont audités ils sont ils font l'objet d'études d'une étude Cantar et ils sont donc interrogés sur de nombreux critères et notamment sur les critères d'explication qu'ils ont reçus de la part des commerciaux alors les commerciaux ça peut être nos commerciaux en bureau de vente en tout cas nos commerciaux salariés coégédimes mais les commerciaux c'est vous également donc soyez le plus pédagogique le plus précis transmettez la bonne parole vis-à-vis de vos clients parce qu'on a on a eu des retours sur ces études Cantar dont certains clients se plaignaient du fait de ne pas avoir toujours eu des explications très claires de la part des partenaires des commerciaux des partenaires donc c'est au niveau national mais soyez transmettez également à vos équipes qu'il est important d'être très très pédagogue d'être très précis d'être et puis également pour conclure deux volets un volet accession libre résidence principale résidence secondaire investissement et un superbe volet nus propriétés 27 lots il y a de nombreux CGP nationaux qui sont là il y a toute la France qui regarde aujourd'hui avec mes petits collègues et mes petits copains des autres régions que je salue positionnez-vous très très vite